Sur le pied gauche, il y a un mouvement là ? Un dernier regard sur le tracé. Quelques gestes répétés, maintes et maintes fois. Dans quelques minutes, Johan Claret s'élancera sur cette piste un dernier entraînement officiel de descente, les championnats de France, l'ultime épreuve de sa longue carrière. C'est costaud, je vais faire ça un peu tranquille. J'essaie de prendre un peu de marche parce que je ne sais pas s'il me reste quelque chose un peu mentalement et physiquement pour faire ça. 240 départs en coupe du monde pour 11 podiums, dont le dernier il y a deux mois à Kitzbühel en Autriche. Le skieur de Tignes s'offrait alors une deuxième place sur la mythique Strife. A 42 ans, un record de longévité. Les courses, c'est une chose, mais s'entraîner, se préparer, c'est difficile. Il n'a jamais rien lâché, c'est pour ça qu'il est resté à ce niveau-là. Depuis plus de 20 ans en équipe de France, Johan Claret a bravé toutes les tempêtes. On a vécu tellement de choses ensemble, des choses magnifiques, des choses horribles. Et puis des moments sur les skis, des moments en dehors du ski. Des moments difficiles comme en 2013 où une grave blessure le prive des mondiaux. Mais surtout en 2017 avec le décès de son ami David Poisson. Ce n'est même pas un moment difficile, c'est un moment dont je ne guérirai jamais. Mais Johan Claret n'a jamais baissé les bras, vice-champion du monde de Super-G en 2019. Il signe son plus bel exploit au JO de Pékin en devenant vice-champion olympique de descente à 41 ans. Une médaille olympique, quand on ne l'a pas, on ne se rend pas compte de ce que c'est. Quand on l'a, on se rend compte de la différence de ce que ça fait. En plus, médaille olympique en descente, derrière un des plus grands descendeurs de ces dernières années, c'était génial, il ne m'a pas manqué grand-chose pour avoir l'or, mais cette médaille d'argent, elle valait de l'or quasiment pour moi. Le Tignard aura marqué sa discipline avec en plus un record de vitesse en course à 161,9 km heure. J'ai laissé une petite trace quand même dans l'histoire du ski, donc ça c'est sympa, parce qu'avec les records de longévité et ce petit record de vitesse, c'est cool quoi. Et à l'heure de tirer sa révérence, le futur retraité va finalement se battre comme un diable. Il terminera deuxième de la descente des championnats de France, sa place habituelle. Et la suite, quelques missions de consultant pour une chaîne de télévision, un bras inquiet pour l'avenir de sa discipline. Pour moi, la vitesse, culturellement, elle est bien moins importante que la technique en France. On n'est pas un pays de vitesse, contrairement à la Suisse et l'Autriche, où c'est vraiment la vitesse et les disciplines raides. Chez eux, chez nous, non. Et au moment d'ouvrir le portillon sur une autre vie, il n'aura aucun regret. Je vais essayer de me rappeler d'être au départ d'une descente de Coupe du Monde à Kissbull. Les sensations, le feeling, la peur, cette intensité émotionnelle que je vais retrouver nulle part ailleurs. Ça, je vais essayer de le graver en mémoire toute ma vie. Car cette fois, c'était bien la dernière. Suspirer Musique 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 Sous-titrage ST' 501